Je suis content parce qu'on va, comme invité, c'est tout ce que j'aime, l'invité et son sujet, et ses sujets parce qu'on a eu l'occasion de discuter un petit peu plus avant. J'aurais pu l'inviter aussi sur le Vietnam, le Cambodge, le Laos, l'Indochine et tout ça, puisqu'il a fait des livres sur ces sujets-là, dont un album sur le Cambodge, de photos plutôt, mais des jandais. Et un beau livre qui s'appelle La Risière des barbares, et ça fera le lien, le liant, la passerelle, le petit pont japonais avec la seconde partie de mon émission, puisqu'on ira du côté de La Risière, du barbare et des barbares. Là, je vous reçois Alain Dubos, parce qu'il faut quand même dire le nom, pour votre livre publié chez Bertrand Lacoste, édition Bertrand Lacoste, qui s'appelle « L'épopée américaine de la France, histoire de la Nouvelle-France ». Alors là, j'ai dit en trois lignes, j'ai dit tout ce que j'aime, l'épopée américaine, américaine de la France, de la Nouvelle-France, c'est très bien. Alors, avant d'aller plus avant, j'aimerais qu'on rappelle quand même que vous êtes devenu une référence, on peut dire, pour l'histoire de la Louisiane au sens large, puisqu'on va avoir l'occasion de le dire, ce qu'on appelle aujourd'hui la Louisiane, c'est un petit confetti par rapport à ce qu'était la Louisiane. Ça a été grand. C'était quasiment les deux tiers des Etats-Unis d'aujourd'hui, si on laisse la Nouvelle-Angleterre, on va avoir l'occasion de le dire. Et donc, vous avez fait des romans, souvent auprès de la Cité, « Akkadie, terre promise », « Retour en Akkadie », il y en a… La plantation de Boisjoli. Voilà, j'allais dire le furet du Boisjoli, non, la plantation de Boisjoli, les amants du Saint-Laurent, « Échec au roi » et « La caddie majesté ». Alors ça, je dis « Échec au roi » et « La caddie majesté », c'est la même pièce de théâtre. C'est ça. C'est une pièce de théâtre qui a été publiée quand même, hein, en 2013, c'est pas si vieux. Qui raconte la fin, finalement, du Canada français. Voilà, et qui est jouée au Québec, notamment. Nous la jouons, nous l'avons jouée, nous la jouons régulièrement. Nous étions encore à Nîmes et à Tours il n'y a pas longtemps. Nous la jouons dans des théâtres, nous la jouons dans des espaces privés, des châteaux, partout où on peut jouer une pièce de théâtre. Partout où on vous invite à le faire. Je me permettrai de lancer un appel tout à l'heure, peut-être, pour trouver, justement, des endroits chez des gens intéressés par cette histoire. Oui, oui, d'accord. Alors, l'épopée américaine de la France, histoire de la Nouvelle-France. Alors, les gens ont souvent cette vision de « c'est la faute à Napoléon, si on a tout perdu ». Bon, on va avoir l'occasion de dire qu'on a beaucoup plus perdu avec Louis XV, le traité de 1763, qui nous a même failli perdre Belle-Île-en-Mer et la Guadeloupe, quoi, pendant qu'on y était. Oui, ça a été un échange contre Minorque. Oui, on a laissé Minorque et on a récupéré Belle-Île-en-Mer. Voilà. C'est quelque chose d'invraisemblable. Alors, au départ, tout commence très tôt. Souvent, les gens disent « Oh, l'Amérique, c'est un pays qui n'a pas d'histoire, c'est un pays jeune, etc. » Bon, dès le début du XVe siècle, il y a une histoire. Je ne parle même pas d'Éric Lerouge, mais il y a des Français, des Bretons souvent, il y a des Espagnols plus bas, il y a des Anglais comme d'habitude. Quelques Hollandais. Quelques Hollandais, bien sûr. La Nouvelle-Âmsterdam. New York, c'est la Nouvelle-Âmsterdam. On rappellera qu'avant de s'appeler la Nouvelle-Âmsterdam, fondée par Peter Stuyvesant, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait dit « Chigarette », jadis, les Stuyvesant. Et il y avait écrit « The man who founded New York », sur le côté « L'homme qui a fait New York ». Mais avant que ça s'appelle la Nouvelle-Âmsterdam, c'était la Nouvelle-Angoulême, ce qu'on oublie souvent, c'était la Nouvelle-Angoulême. Il y a acheté contre quelques Louis-Dorne, non ? C'était le premier. Quoi donc ? Le New York, ça n'a pas coûté très cher. Non, ça a été acheté. Ça a été payé avec des pacotis, souvent, bien souvent, encore que, non ? Il y avait des couvertures, des armes, des médicaments. Wall Street, c'est la rue du mur des Indiens, non ? Ah, Wall Street, non, le mur, c'était un mur protecteur. C'est la rue du mur, effectivement. Et puis, bon, par la suite, mais l'île de Manhattan a été rachetée à des Indiens. Alors, nous, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire les premiers conquérants. Oui, conquérants. Ce sont des pêcheurs, des marins, des explorateurs. Oui, ils ont longtemps... Ils sont basques et bretons. Ils vont chercher la morue au large de Terre-Neuve. Et donc, ils ont longtemps, je dirais, longé ces rivages, mais sans pour autant s'y installer. Ils rentraient chez eux, ou ne rentraient pas, évidemment, ça dépend des climats. Mais ils ont été les premiers, effectivement, après les Vikings dont vous parliez, à, comment dire, bagnoder autour des rivages nord-américains. Et puis, bon, c'est après Veradzano qui arrive, qui nomme d'ailleurs l'Acadie. Veradzano, qu'on appelle en français Veradzano, qu'on appelle en français Veradzano. Et il y a un pont à New York, le Veradzano Bridge, sur lequel passe le fameux marathon de New York. Et comme c'est une région riche en poissons, est-ce que vous confirmez qu'ils gardaient un peu le secret, justement, ils ne voulaient pas trop dire jusqu'où ils allaient au large de Terre-Neuve pour pêcher des poissons ? Je ne sais pas, il y avait de la place pour tout le monde. Il y avait, à ce sujet d'ailleurs, une petite anecdote, c'est qu'il y a eu pratiquement une extinction de la morue au 16e, 17e siècle, pour une raison, une épisodie sûrement, une maladie. Comme quoi, vous voyez, les grandes épidémies animales, comme celles que malheureusement je connais en ce moment, dans Mélande, avec le canard, c'était aussi à l'époque. Donc, il n'y a pas que les facteurs humains. Ceci pour dire quand même que le premier vraiment à poser le pied sur le continent, c'est Jacques Cartier. Je crois que c'est Jacques Cartier, qui arrive dans la baie des Chaleurs, qui plante une croix, et qui, ce n'est pas une possession, disons que c'est un acte de présence, au nom du roi, François Ier. Et puis bon, ça s'arrête là. Après, c'est vrai qu'il y a une grande période de latence, on commence effectivement à vivre un peu du castor, et à chercher un petit peu les endroits, parce que c'est la matière première de l'époque, c'est le pétrole de l'époque. Je vais tout de suite signaler que votre livre, en plus d'être un... On peut le lire comme un livre d'histoire, comme un reportage, a cette qualité que j'aime bien d'avoir des petits encadrés. Des petits encadrés qui viennent éclairer un petit peu le... Ça évite d'alourdir le récit, et en même temps, ça donne des petits points. Il y en a un sur les castors. Alors, vous vous rappelez que le castor, c'est l'animal. C'est l'animal, oui. Alors, que paradoxalement, on appelle castors, nous autres, et que les Anglais et les Américains ont gardé le nom français, qui est beaver, c'est-à-dire bièvre. Nous, on avait des castors. On les avait où ? La vallée de la Bièvre, la rivière. Ça s'appelait comme ça, parce que c'était plein de castors. Et eux, les Américains ont gardé beaver, et nous, on a pris le mot castor. Une vallée de posserie, d'ailleurs, qui a très longtemps été là. Absolument, bien sûr, très longtemps. La Bièvre qui passait à Paris, c'était une rivière de tanneurs de part et d'autre, et ça sentait tellement mauvais qu'on l'a, hélas, couverte, plutôt que ça aurait été plus agréable de se balader rue Bièvre. On la redécouvre. Oui, on la redécouvre. Bon, donc, nos castors, ça va être un commerce fructueux. C'est un commerce extraordinaire. On va se battre. On va se battre pour le castor. Et c'est vrai que la particularité de cette aventure-là, c'est que si on regarde bien, à partir du moment où, surtout Champlain, parce que le quartier, c'est 1530, Champlain, c'est vraiment 1600. C'est Henri IV. Ça commence vraiment là. Et de Champlain... Henri IV, que vous appelez le grand aventurier de la mer, ou quelque chose comme ça. Oui, fasciné par la mer. Pourtant, un homme des montagnes et du berne, mais fasciné par la mer. Et donc, de cette époque-là jusqu'au traité de Paris dont vous parliez, on est face à ce que j'ai appelé une seconde guerre de 100 ans, qui va même durer presque 200 ans, mais qui est franco-anglaise. C'est-à-dire que tous les autres sont éliminés de la partie, alors qu'en Europe, à la même époque, on se bat dans des guerres européennes qui vont jusqu'à impliquer 10, 12 pays. La guerre de 7 ans, c'est une première guerre mondiale, vraiment. On se bat jusqu'au large des Indes et en Amérique, c'est une guerre mondiale. Et donc, là, l'Amérique du Nord, c'est une affaire exclusivement franco-anglaise qui va durer donc pendant 150 ans. Oui, jusqu'au grand dérangement dont on va parler. Des acadéens et jusqu'à la prise de Québec par les Anglais. Donc c'est cette traversée-là, bien sûr. Les fameuses plaines d'Abraham, à qui vous consacrez un... Il faut de l'imagination aujourd'hui, encore que quand on y va, c'est assez plaisant parce que c'est bien... C'est champêtre. On est au milieu de Québec. C'est champêtre. Il y a le superbe Frontenac, l'hôtel Frontenac. Mais on peut aller jusqu'à l'endroit par lequel, venant du Saint-Laurent, les Anglais ont grimpé. Là, on voit encore, on imagine... Nuit amants. Nuit amants pendant la nuit. La sentinelle n'était pas là. Et oui. Ça tient à quoi ? À quoi ça tient ? Et vous dites bien, d'ailleurs, le destin du Canada et peut-être de l'Amérique en eût été changé sans cette défaite des plaines d'Abraham. Alors, ces Français vont arriver très vite. Plutôt... Ils s'installent où, tout de suite ? Alors, il y a l'Acadie, bien sûr. Oui, les premiers, si vous voulez, ce sont des militaires qui viennent un petit peu prendre position. Mais des négociants du Castor. C'est à Tadoussac. Si vous voulez, c'est la première poste de traite qui est à Tadoussac. Qui est bien connue aujourd'hui des touristes parce qu'on va voir les baleines. On va voir les baleines sur la rive nord du Saint-Laurent. Mais si la première présence vraiment, je dirais, humaine, coloniale, agricole, c'est l'Acadie. La Port-Royale en Acadie est fondée en 605. Et le Cap Diamant, alors ? Alors, c'est ça. Le Cap Diamant, c'est Québec. C'est Québec. Québec est fondée en 708. Les Acadiens, aujourd'hui, sont très fiers de dire, on a été les premiers. On a été les premiers. Et Anthony de Maillet, qui est la grande prêtresse de l'Acadie, qui a donc eu le prix Goncourt en 79, Pélagie et la Charette, et qui racontait justement cet épisode du grand dérangement et de la déportation, elle dit cette chose extraordinaire. Elle dit, vous voyez, nous, nous sommes arrivés, les Acadiens, avant la création de l'Académie française. C'est-à-dire que nous sommes arrivés avec 50 000 mots français. Avec la vraie langue française. Vraiment de la France. Rurale. On est arrivés avec ça. Après, l'Académie, il les a réduits à 10 000, 5 000. Mais nous, on est les héritiers et les tenants de la véritable langue française. Et donc, les Acadiens sont effectivement les premiers colons qui arrivent pratiquement en même temps que les pèlerins du Mayflower, 1620, 1630. Et un peu avec les mêmes conditions, c'est beaucoup dire, puisque les pèlerins du Mayflower, c'était souvent des protestants, très protestants, qui fuyaient le protestantisme. Oui, c'est ça. Oui, c'est pour des affaires entre Hollandais, Anglais et Allemands. Mais autant les gens du Mayflower sont, je dirais, des missionnaires. C'est la religion. Oui, et puis rigides. Et puis rigides. Autant les Acadiens, ce sont des laboureurs. C'est une grande différence entre les deux premiers peuples. Et puis quand ce sont des coureurs de bois ou des soldats qui ont des permissions, à la différence des puritains du Mayflower, ils engrossent les indiennes quand même. Ça a été le grand mélange français. Les bois brûlés. Voilà. L'utopie d'Henri IV, qui n'était pas forcément une utopie, parce qu'on trouve aujourd'hui des peuples métisses jusqu'au Ménitoba. L'utopie d'Henri IV était de constituer une nation coloniale, finalement, entre les tribus. Et il avait toujours recommandé à ses capitaines, à ses gouverneurs de Québec, Frontenac et tout, « Soyez, je dirais, soyez intelligents, finalement. Soyez comme il faut avec les Autochtones. Faites-en des alliés de la France et du roi de France. Et, le cas échéant, entrez dans les tribus et installez-vous aussi dans les tribus. » C'est quelque chose qui, en partie, s'est réalisé et parfois tragiquement terminé. On va revenir en arrière, aller en avant. Mais plus que chez les Anglais. Et déjà, vous voyez, dès le début de cette aventure... Incomparablement de chez les Anglais. Pour avoir tourné dans toutes les colonies anglaises et françaises, il faut vous dire qu'il n'y a rien de comparable. Parce que dans les ex-colonies françaises, il y avait le petit sergent de la coloniale. Il prenait toujours une femme sur place. Il avait des gosses. Tandis que l'Anglais ne se mélangeait pas. Il avait son club. Et c'était comme ça. Donc, on va voir un peu plus tard, au XIXe siècle, le soulèvement des bois brûlés, justement, mené par un type épatant, un maître d'école, un instituteur français, enfin français, franco-canadien. Descendant. Louis Riel, qui descend par son père. Il était normand. Il était normand et sa mère était irlandaise un peu, je crois. C'est bien. Il était un petit peu mélangé déjà européen. Tout ça, voilà. Et il a fondé la nation métisse, qui se revendique encore aujourd'hui, riche d'une 50 000 francophones à Winnipeg. Alors, il va faire courir un peu les Anglais. On le pourchasse. Toc, il passe de l'autre côté, chez les Américains. Et là, il reste un petit peu tranquille. Les bois brûlés, ses copains, lui, il ne s'est pas honte d'être la peinard. Pendant que nous... Alors, il repasse de l'autre côté. Il faut encore courir un peu les Anglais. Là, ils en envoient un peu plus. Il est capturé. Et malgré des interventions internationales, y compris du pape, de l'époque, il est pendu. Il est pendu. Vous voyez, donc, c'est une guerre, finalement, franco-anglaise, quelque part, qui se continue au-delà de 150 ans, en 1860. On est presque vers le XXe siècle. C'est la première... La pendaison de Louis Riel est la première décision signée par la toute jeune reine Victoria, qui avait 18 ans. On lui a mis le papier sous la... Madame signait ça, et elle a signé la pendaison de Louis Riel. Ça a été son premier râle. Alors, comme on le fait d'habitude, on va... Si Sandrine m'entend, si elle m'écoute, je ne sais plus. Ils sont en train de bavarater. Bon, ça ne fait rien. Quand elle va regarder, j'aurais aimé qu'on mette une petite... J'aurais aimé qu'on mette une petite musique, si on peut. Voilà, merci. Et puis, on se retrouve tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Voilà, on a écouté une chanson en français, en cagin, en acadien, qui s'appelle « J'ai pleuré ». J'ai pleuré, c'est souvent très... J'ai braillé, j'ai braillé, et là c'est « J'ai pleuré » par un des grands noms de la chanson Cagin. Alors là, on parle des Cagins, on aura l'occasion de le dire, c'est la Louisiane d'aujourd'hui. Il s'appelle « Diwe Balfa ». Donc, un des grands noms. Avec ou sans l'accent, on reconnaît toujours la voix d'Alain Sanders qui présente le libre-journal de la Résistance française, dirigé par lui-même et assisté par moi-même, Stanislas, et qui reçoit aujourd'hui Alain Dubos pour son ouvrage, son livre « L'épopée américaine de la France », sous-titré « Histoire de la Nouvelle France », paru aux éditions Bertrand Lacoste. Alors, nous continuons avec cette implantation qui se fait, notamment par des forts. Il y a des forts un peu partout. Oui, les Français construisent des forts. Alors, ce qui est intéressant, c'est que très rapidement, il y a deux sociétés qui vont se différencier. Et ça va constituer la Nouvelle France basique du départ. Vous avez une société rurale très, je dirais, très égalitaire finalement, qui est l'Acadie, qui est un petit peu géographiquement retirée, un petit peu à l'écart, c'est une presqu'île. Alors, on va dire tout de suite qu'aujourd'hui, pour les gens qui chercheraient l'Acadie... C'est la Nouvelle-Écosse. C'est la Nouvelle-Écosse, le New Brunswick. Le Vaux-Bunswick, c'est ce qu'on appelle les provinces maritimes, qui sont au sud du Saint-Laurent et qui sont frontalières du Maine américain. Et donc, cette société acadienne est très différente de la société, entre guillemets, canadienne du Saint-Laurent, qui, elle, est une société qui reproduit très exactement les strates... Avec l'aristocratie, les religieux, les militaires, les commerçants, les prolétaires, les prostituées, enfin, tout le monde est là, dès le départ, alors qu'en Acadie, tout le monde prend la pelle, la pioche, tout le monde fait une besogne agricole avec ce génie, ce génie acadien que l'on voit encore aujourd'hui, si on se balade là-bas, on voit encore des traces de ça, c'est qu'en Acadie, vous avez au nord de la Nouvelle-Écosse, les plus hautes marées du monde. Elles sont 1 à 2 mètres de plus que celles du Mont-Saint-Michel, 16 à 18 mètres. Les plus hautes marées du monde, et les Acadiens, ont réussi ce prodige d'endiguer les rivières avec les mascarées qui remontaient, et de mettre à l'intérieur de la digue une espèce de petit clapet absolument génial qui s'appelle Laboateau, et qui permet aux eaux usées, les pluies, neiges, de s'écouler, et qui empêche la marée d'investir les prairies. Et ils ont eu, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Anglais dans l'acte de déportation de 1755, les Anglais écrivent la chose suivante, nous prendrons ces terres qui sont les plus riches de l'Amérique pour y mettre de nos braves colons à nous. Voilà, donc vous avez une société acadienne extrêmement, je dirais, agricole, et une société canadienne, future québécoise, qui est une société de l'ancien régime. Alors, c'est un des principes, c'est de donner aussi la parole aux auditeurs qui ont des questions. Alors, le message d'une auditrice de Radio Courtoisie, allez-vous parler des cohorts des bois qui sont partis d'Est en Ouest ? J'étais à l'université de Montréal en 1948 avec une demoiselle, Junot, qui descendait de ses coureurs des bois, qui est allé jusqu'en Alaska et a donné son nom, Junot, à la capitale de cet état. Maintenant, le nom a changé en Courage. À l'entrée de l'aéroport, il y a un ours blanc empaillé qui fait plus de 2 mètres. On va parler des coureurs de bois, bien sûr. On les a un petit peu amorcés déjà avec la chaffo-caftor. Bon, alors le message d'un auditeur, il est comique d'entendre M. Sanders vanter le mélange des soldats français avec des indigènes locaux dans le Canada, alors que dans sa chère Algérie française, c'est impossible et vigoureusement condamné par les patriotes. Pas du tout, pas du tout. Dans ma chère Algérie française, il y avait beaucoup de mariages, contrairement à ceux qu'on croit, plus qu'on ne croit, plus spécifiquement souvent avec des berbères ou des kabiles, c'est vrai, mais voilà. Donc moi, je pense que ça aurait été, bien sûr, une des raisons de faire cette plus grande France amicale et avec cette Algérie qui n'aurait pas été conçue comme une ennemie ou quelque chose d'autre, mais comme un prolongement, une continuation. Voilà, donc il est comique d'entendre M. Sanders. D'ailleurs, il rigole beaucoup. Alors, on continue. Un petit mot des coureurs de bois. Alors, les coureurs de bois, j'ai pris comme exemple celui qui est... Il y en a plusieurs, Radisson, Desgroseilliers. J'ai pris Étienne Brûlé, parce que c'est typiquement l'homme des bois. Il arrive gamin, Champlain lui trouve des qualités physiques, athlétiques. Il en fait un petit peu son fils adoptif et il l'envoie dans les tribus, sur injonction du roi de France, aller dans les tribus. Il envoie Étienne Brûlé dans les tribus pour apprendre la langue huron, huronne, voire même iroquoise. Et en même temps, évidemment, pour ramener des informations, parce que le coureur des bois, c'est un trappeur, c'est un chasseur, c'est un voyageur, c'est un diplomate, mais c'est aussi un agent de renseignement. Donc, ces gens qui ont des aventures personnelles absolument extraordinaires, et celle d'ailleurs d'Étienne, qui fait un boulot absolument extraordinaire pendant plusieurs années, malheureusement, pour des raisons qu'on ne connaît pas très bien, il se fâche avec Champlain qui le laisse un peu tomber. Et le pauvre Étienne Brûlé, pour des raisons encore assez mystérieuses, vraisemblablement intertribales ou intratribales, finit, comme pas mal de gens là-bas, aux poteaux et éventuellement même dans la marmite, où l'on mettait souvent un petit bout de missionnaire pour accommoder un peu les légumes du jour. C'était le menu exotique pour eux, quelque part. La dame, oui, mais on oublie ça souvent quand on raconte, les indianistes oublient de nous dire qu'il y avait des tribus anthropophages, avec des tribus garde-manger que des tribus indiennes allaient chercher. Alors on se dit, mais comment une poignée de colons sont arrivés ? Bien souvent, les indiens qui étaient bouffés, ils étaient bien contents de ne plus l'être. Donc ils s'alliaient et il y a eu bien sûr des alliances. Alors on a évoqué les Hurons, les Iroquois, les Mohicans, eux, étaient avec les Anglais. Oui, absolument. Dans le même temps, alors puisqu'on évoquait tout à l'heure l'Algérie, on peut parler des harkis du Nouveau Monde et qui, comme les harkis d'Algérie, ont été bien souvent abandonnés, enrôlés pour se battre aux côtés des Français. Et quand les Français se sont retirés, on les a abandonnés aux Anglais ou aux autres tribus qui se sont vengés. Voilà, et c'est vrai que l'art et l'habileté des Français qui culmine avec la grande paix de Montréal, dont on pourra peut-être parler, à l'époque d'un Louis XIV, qui est encore, je dirais, le Roi Soleil. Ça décline un peu, mais c'est encore le Roi Soleil. On est en 1701. C'est cette diplomatie française alliée quand même à un sens de la guerre, parce que ça est alliée aussi aux différents virus qui ont décimé beaucoup les tribus, que ce soit la rougeole, la grippe et d'autres choses comme ça, qu'on leur a amenées. En échange quand même de la syphilis, qui a été ramenée par Christophe Colomb, n'oublions pas. C'est donc un gentleman agreement. C'est le mal italien. Les dits collègues. C'est le mal italien. Absolument. Et donc, les Français ont eu l'art, vraiment, de l'amitié avec les tribus, à telle enseigne qu'on a fini par signer cette grande paix de Montréal, qui a beaucoup embêté les Anglais, parce qu'évidemment, ces tribus, que ce soit les Iroquois du côté des Anglais ou les Malissies talgonquins du côté des Français, ont été pendant un siècle et demi instrumentalisés. Et les Agniers. Voilà. Les Agniers, c'est des Iroquois. C'était les Iroquois, les Mohawks. Mohawks. C'était les Mohawks. Donc, il y avait les cinq tribus iroquoises qui étaient très farouchement pro-anglaises et qui avaient été abordées par les Français. Mais Champlain leur a fait un peu la guerre, ce qui fait qu'ils ont basculé du côté anglais. Et finalement, ce sont les gens du Saint-Laurent qui sont restés du côté français. Alors que les Iroquois sont les gens des Grands Lacs. Depuis très longtemps, les colons qui habitaient sur l'île d'Orléans, au large de... Si on va à l'île d'Orléans aujourd'hui, au bout de Québec, qu'on peut traverser sur un... Sur la tombe de Félix Leclerc. Félix Leclerc, oui, qui habitait là. Mais encore sur le bord de l'île, quand on fait le tour, il y a encore les maisons où il y a des marques de balles de plomb qui ont été... Parce qu'ils traversaient avec leur pirogue des deux côtés des deux rives la nuit. Ils venaient attaquer. Oui, les Iroquois, tout ça. Et donc, c'est vrai que... Et justement, pour revenir aux Coureurs des Bois, les Coureurs des Bois étaient aussi des explorateurs qui poussaient toujours plus loin pour aller chercher les endroits à Castor. Alors, c'est ce que nous a dit cette dame-là tout à l'heure, d'Est en Ouest, très loin, jusqu'en Alaska, puisque effectivement, Junot a longtemps été le nom... C'est pas la capitale. Anchorage n'est pas la capitale de l'Alaska. C'est en train de m'échapper, la capitale de l'Alaska. Mais un auditeur, une auditrice, parce qu'elles sont plus intelligentes, va nous dire ça tout de suite. Vous allez vous faire des amis. Non, c'est une transition, parce que votre livre consacre de belles pages et importantes aux femmes. Parce que toute cette aventure... Alors, bien sûr, il y a les rouleurs de mécanique, les coureurs de bois, les soldats, les machins... Les capitaines. Les capitaines, mais on a des femmes alors de toutes conditions, de toutes conditions. Les admirables sœurs grises qui vont aller évangéliser jusque dans le Nord, etc. Mais aussi les petites prostituées qu'on envoie, il y a aussi les femmes de paysans, il y a aussi les femmes de soldats, il y a les filles d'officiers qui tiennent parfois le fort quand leur... Absolument, dans une espèce de guerre féodale, entre Français d'ailleurs. Et puis il y a aussi, il y a les filles du roi, que l'on prend souvent d'ailleurs pour des filles de mauvaise vie, mais pas du tout. C'était les orphelines de Madame de Maintenon. Et qui viennent chercher un mari. Elles étaient volontaires. Volontaires pour venir. On leur donnait un trousseau, on leur donnait un petit peu d'argent. Mais elles savaient qu'elles allaient peupler la colonie. Mais elles avaient la liberté de revenir, si ça ne leur plaisait pas. Il y avait quand même une grande liberté finalement. Et un certain nombre d'entre elles sont revenues, parce que malheureuses, parce que mal mariées, parce que... Elles pouvaient chasser le mari. Oui. Et c'était, vous savez, simplement, j'ai fait aussi un petit encadré là-dessus, la colonie de Nouvelle-France était une colonie très canaille. Il y avait un... Il y a, comment dire, un registre juridique et judiciaire pour le peu de population qu'il y avait là-bas, quelques milliers de personnes, qui est absolument extraordinaire. Des femmes trompées, des maris trompés, des tentatives de meurtre, des extorsions de fonds. Oui, c'est ça. Incroyable, l'activité judiciaire de la colonie. Et alors, malgré les ordres, justement, de Madame de Maintenon et de son époux, Louis XIV, de garder la morale et tout ça. On s'amusait beaucoup et on s'en canaille beaucoup. Mais aussi, il y avait toute une population un peu de malfrats, de gens de sacs et de cornes aussi. On va le voir à Montréal, souvent, quand on lit les récits. Il y avait beaucoup d'hommes qui buvaient trop. Entre les soldats, les marins, les explorateurs, les coureurs, tous les petits employés de la ville de Québec, surtout, il y avait beaucoup d'hommes. Et c'est vrai que les femmes ont été un petit peu... Aujourd'hui, les Québécois rendent hommage à ce qu'ils appellent leur grand-mère fondatrice, qui ont été vraiment, vraiment des femmes extraordinaires. Mais en même temps, comme je le disais il y a quelques instants, des femmes d'une certaine liberté, qui savaient se faire respecter... Qui reproduisent un petit peu... Là, vous évoquez les paysans, les citadines, etc. Et puis, ça reproduit un petit peu ce qui se passe on va dire à Paris, à l'époque, avec les faiseuses d'anges, des infanticides, des choses comme ça. Oui, oui. Alors, on va parler d'autres femmes en écoutant une autre petite chanson. Ah non, elle était au téléphone. Ah, une petite musique ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... Voilà ! On a presque dansé dans le studio. En tout cas, les dames qui sont à récupérer les messages arrivent en dansant. C'est formidable. Alors, le titre de la chanson, c'est « Zaïdéko pas salé ». Ça veut dire les haricots, les haricots ne sont pas salés. Le zaïdéko est une branche de la musique cajun, un peu plus rapide, et notamment jouée par les métisses de blanc et de noir, un petit peu. Le zaïdéko, le grand nom du zaïdéko, c'est « Clifton Chénier » en français. « Clifton Chénier » en anglais. Alors, on s'identifie d'abord à la question. Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute, bien évidemment, de Radio Courtoisie, le libre journal de la résistance française qui est dirigé ce soir par Alain Sander, c'est qu'il reçoit dans cette première partie d'émission Alain Dubos pour l'épopée américaine de la France, « Histoire de la Nouvelle France » chez Bertrand Lacoste. Et j'enchaîne avec trois messages d'auditrices de Radio Courtoisie. Auditrices ? Le premier message, voilà, les bénévoles sont des femmes et les messages viennent de femmes. Voilà, on est comblés. Donc, le message d'une première auditrice de Radio Courtoisie, « La capitale de l'Alaska est Junot », donc elle nous confirme bien cette information. Junot, J-U-N-E-A-U, c'est bien le nom d'un coureur de bois français comme une auditrice avant nous l'avait dit. Le deuxième message d'une auditrice de Radio Courtoisie, « Il n'y a pas que des aristocrates qui sont partis au Québec, mais beaucoup de paysans, de marchands qui venaient du Perche. » C'est ce que notre invité a dit dès le début, a même dit que l'Acadie, c'était principalement ça. Et que les aristocrates sont venus plus tard avec les officiers de l'armée et des choses comme ça. C'est vrai que le Perche, effectivement, a donné une population plutôt sur le Saint-Laurent, Perche-la-Normandie, alors que l'Acadie vient vraiment de... Grotagne, du Poitou. Poitou, oui, Poitou. Poitou, Charente, Charente. Loudin, La Chaussée, Martésée. Oui, oui. La Vendée, quoi, on dirait aujourd'hui. Oui, la Vendée militaire. La Vendée militaire, oui. La Grande Vendée. Et le message d'une auditrice, Jacqueline, une fidèle auditrice de Radio Courtoisie, puisqu'elle nous donne son prénom. Monsieur Sanders, j'aimerais que vous chantiez une musique de votre répertoire, car je sais que vous étiez, ou vous êtes toujours chanteur. Oui, alors là, non, c'est de la musique country, j'imagine. Je vous promets que la prochaine fois, je vous passerai... J'aurais dû y penser, parce que j'ai écrit une chanson sur les amours d'un jeune colon arrivé au XVIIe siècle, avec une jeune indienne, un peu l'histoire de Pocahontas, si on veut, un petit peu. Et la prochaine fois, je la passerai, cette chanson. Ah oui, parce que je ne connais pas encore ces morceaux-là. J'ai eu la chance de lire vos poésies qui sont, ma foi, assez remarquables, je tiens à le dire. Mais vos chansons bientôt, j'espère. Bon, alors, on continue. Des paysans, vous l'avez déjà dit, et on va monter vers ces premiers arpents de neige, on va abandonner. Alors, on a parlé des plaines d'Abraham, on donne des dates. C'est assez mon calme. 1759. 1759. Alors, on a évoqué les Anglais, mais il faut dire que Québec va être soumise à la convoiation de tout le monde. Il va y avoir des pirates, même des corsaires. Oui, Québec a changé de main. Oui. Moins que l'Acadie. L'Acadie a changé sept fois de propriétaire. La plupart du temps, ça a été restitué sur tapis vert en Europe. À Utrecht, à Paris, dans plein de traités européens. En revanche, Québec a été pris une ou deux fois par des pirates et rendue aussi sur tapis vert, prise par les Anglais, avant d'être définitivement prise en 1759. Et Montréal, un an plus tard. Et donc, ça, c'est vraiment la tragédie. Parce que cette colonie française, cette Nouvelle-France, qui s'est entre-temps enrichie de la Louisiane, parce que la Nouvelle-France, ça englobe vraiment les trois. C'est l'Acadie, le Canada, on appelait ça le Canada, le Québec d'aujourd'hui, et la Louisiane. À l'apogée, en 1701, de cet empire, il y a ces trois composantes qu'on appelle vraiment la Nouvelle-France. Et c'est vrai que la tragédie, c'est ça. C'est que, malheureusement, les rois de France, et c'est finalement la philosophie qu'on tire de cette histoire, quand on la connaît un peu, c'est que les rois de France n'ont pas peuplé l'Amérique. Alors que les Anglais déversaient là-bas tout ce qui les gênait en Europe, des Écossais, des Irlandais, dès qu'il y avait une guerre intérieure, il est déporté. Il est déporté, ou il est laissé partir. Ce qui fait que, en 1759, je pense que le public peut comprendre ce chiffre tout à fait simple. C'est qu'au moment où Québec tombe, on a l'impression que c'est, vous savez, deux choses équivalentes qui se font. Pas du tout. Il y a 100 000 Français sur les deux tiers de l'Amérique, et il y a 1 500 000, voire 2 millions, presque 2 millions, d'Anglo-Saxons dans la Nouvelle-Angleterre, serrée entre les montagnes et la mer. Les Appalaches. Les Appalaches. Donc, c'était foutu d'avance, cette affaire-là. C'est perdu d'avance. Bien souvent, on critique Bonaparte d'avoir vendu. Il l'a fait pour deux raisons. D'abord, parce que ça lui a permis de lever une armée, parce que... La traîtrise anglaise l'a obligée. Ça a gêné les Anglais, et en même temps, il savait que militairement, c'était devenu intenable. On avait 150 000 hommes pour tenir un territoire qui fait quasiment les deux tiers des États-Unis d'aujourd'hui. On dit que les Anglais étaient déjà en train de monter à 3, 4, 5 millions en Nouvelle-Angleterre, et ils nous demandaient qu'à passer de l'autre côté des Appalaches et de continuer. Le premier acte politique de Jefferson, une fois qu'il a eu acheté la Louisiane, il est venu acheter la Nouvelle-Orléans et Bonaparte lui a proposé le reste. Ils ont été interloqués. Il n'a eu pas l'argent. Ah bon, mais tout ça, il dit qu'on n'a pas l'argent. Ils vont emprunter. Ils vont même emprunter aux Anglais. Le premier acte de Jefferson, ça a été tout de suite d'envoyer Lewis et Clark en reconnaissance vers le Far West. Oui, alors Lewis et Clark, là, on retrouve des Français. Un Charbonneau. C'est leur guide. Charbonneau. Et sa femme, sur quoi ? C'est sa femme. C'est un Canadien. Parce que sa femme a servi, à chaque fois qu'on arrivait dans des tribus, c'était elle qui faisait tout ce travail. Je crois qu'on a gardé son prénom quand même, je l'ai oublié. Mais elle méritait d'être honorée. Et puis Jefferson, je l'aime bien parce que... Ils ont une statue que j'ai vue, cette statue à Kansas City. Ils ont une statue, le couple, à Kansas City, avec effectivement le regard porté vers l'ouest. Ce sont les guides en fait de Lewis et Clark. Et puis Jefferson, je l'aime bien parce que, je crois que vous le racontez, c'était un fumeur de petits cigarios. Et pendant que Bonaparte faisait le malin, il était le plus francophile des Américains. Mais bien sûr, il était ambassadeur à Paris. Il a dû beaucoup s'amuser dans cette période un peu turbulente du directoire. Il fumait ses petits cigares. Alors, on va peut-être aussi, donc, puisqu'on... Oui, parce qu'on est déjà à la fin. Oui, on est à la fin parce que le temps court, hélas. Le temps s'en va, le temps s'en va, madame. Et donc, il va y avoir cette signature, on file à 1763, là. On est obligé d'aller à 1763. Et, alors, il y a eu la déconfiture des plaines d'Abraham et puis ça a commencé à se dégrader, se dégrader de plus en plus. C'est-à-dire que les choses commencent vraiment à se dégrader après cette grande paix de Montréal où les Français réussissent à amener à la table de négociation 39 tribus. 39 tribus. Il y avait même des observateurs sioux, vous vous rendez compte qu'ils venaient de loin, ils venaient du Montana là-bas pour voir ce qui se passait autour des Grands Lacs et sur le Saint-Laurent. Les Français ont signé la paix avec ces 39 tribus. Et d'un seul coup, ils ont pacifié des territoires qui jusque-là leur étaient interdits. Et justement, vous parliez tout à l'heure de Louis Riel et des Métis franco-indiennes du Manitoba d'aujourd'hui. Les chasseurs de castors avec cette grande paix de Montréal ont pu se répandre vers l'ouest et ils sont devenus par la force des choses des chasseurs de bisons. Et finalement, les Français, avec un peu les Anglais et les Écossais parce qu'il y en avait aussi qui partaient là-bas avec la paix, on allait partout, ont inventé le western bien avant le cinéma américain. Il y avait tous les ingrédients. On va même avoir dans les ingrédients du western, c'est ce qui va énerver les cow-boys qui avaient des vaches et des bovins, c'est l'arrivée des moutons. Et ces bergers moutons, c'est des basques à Butte. À Butte, la capitale du Montana actuelle, vous allez là-bas, vous êtes au pays basque. Vous avez des restaurants basques, des non-basques partout. Les types étaient... Et dans les westerns, quand on voit les malheureux, on voit souvent des malheureux, on les voit même avec le béret basque. Il y a un film qui s'appelle au-delà du Missouri où on voit comme ça un petit basque. Alors les autres disent oui, c'est un français. Ah bon ? Il est coureur de bois. Il est avec son béret basque. Et quand on tire sur des... Quand les cow-boys viennent tirer sur... Tuer les moutons et les éleveurs de moutons, parce qu'ils bouffent toute l'herbe, et puis on commence à mèner des barbelés dans la prairie, c'est souvent des basques. Mais on a... Vous avez raison de le dire parce qu'il y a aujourd'hui quelqu'un qui va aux Etats-Unis peut trouver des traces de ses présences françaises partout. Il y a quelque chose qui, vous savez, qui m'a frappé. J'ai fait un encadré là-dessus. C'est que pendant toute cette époque-là, d'Histoire de France qui malheureusement est totalement maintenant occultée, même l'Histoire de France ici, elle n'existe plus comme vous le savez pour les classes de 5e. Cette période-là, justement, Henri-Cartt-Lapoléon, ils ont sorti juste la Révolution parce qu'évidemment, l'Histoire de France, on le sait très bien. L'art français n'existe pas. En 1789, la France n'existait pas avant. Mais toute cette histoire-là, c'est vraiment... C'est une saga absolument incroyable. Et les deux fleuves... On dit toujours la Loire est le plus grand fleuve français, le plus long. Mais pendant un siècle et demi, le plus grand fleuve de France s'appelait le Mississippi. S'appelait le Mississippi. C'était un fleuve français. C'est l'occasion de rappeler que cette fameuse Louisiane que Bonaparte va vendre, ce n'est pas le petit État relatif petit État avec la Nouvelle-Orléans. C'est 15 États d'aujourd'hui. C'est au moins 15 États d'aujourd'hui parce qu'il y a un bout du Wyoming, il y a toute la descente du Mississippi. Rive droite. Le Missouri. Rive droite. Après, on va à une partie du Dakota du Nord et du Dakota du Sud. Un bout de Wyoming, un bout de Montana. On rappellera même que plus loin, l'Oregon, c'est un mot français qui vient d'Ouragan. Oregon, c'est Ouragan. On va redescendre tout le long. On va trouver Saint-Louis. On va trouver des tribus qui s'appellent les gros ventres, les nez percés. Dans le Missouri, il y a une ville qui s'appelle Versailles, je crois. Il y a plusieurs villes qui s'appellent Versailles. Il y a Saint-Cloud. Il y a les Kanss qui donnent Kansas. Il y a la ville de Clovis au Nouveau-Mexique. Il y a le Texas. Un bout de Texas. Un bout de Texas, un gros bout de la Louisiane actuelle, un gros bout du Mississippi de l'État d'aujourd'hui. C'est-à-dire, d'un seul coup, d'un seul, les Américains triplaient leur superficie. Au 19ème siècle, je crois qu'il y avait un célèbre cow-boy français. Il y a une biographie qui est apparue sur lui qui s'appelait Raymond Ozias-Turenne et qui avait un ranch très célèbre qui s'appelait Le Fleur de Lis. C'était long de son ranch. Il marquait son bétail avec un logo qui représentait Le Fleur de Lis. Et il est mort au Canada, je crois. Il est mort au Canada parce qu'il s'est bien marié. Il s'est bien marié avec une belle petite qui avait de l'argent. Et c'est un ancien... Il avait quitté la France parce qu'il était royaliste. Légitimiste, même. Légitimiste. Et il ne supportait plus tout ça. Et donc, il était parti là-bas. Mais il n'y a pas que lui. Il y a le Marquis de Mores. Le Marquis de Mores, dans les Badlands, les Terres Noires et tous ces trucs-là, il avait un ranch. Et si vous avez aujourd'hui là-bas, il y a une ville qui s'appelle Médora. Et Médora, c'est le nom de la femme du Marquis de Mores. Les Orléans n'étaient pas le... Il avait fait un ranch et à partir de ce ranch, c'est une ville. Et il y a son... Il y a sa statue. Les Orléans n'étaient pas le cadet de ces soucis. Les traces de la France sont absolument partout aux Etats-Unis. C'est incroyable si on les cherche un tout petit peu. Et c'est vrai que pour résumer la réponse à la question que vous posiez sur le déclin, finalement, en quelques mots, grande paix de Montréal en 1701, l'expansion maximale de la Nouvelle-France, Louis XIV, règne vraiment sur les deux tiers de l'Amérique. Et puis, 1710, perte de l'Acadie au traité du Traite 1713, on largue l'Acadie et à partir de ce largage de l'Acadie, tout s'enchaîne. Malgré la résistance formidable et l'art militaire des Français qui prennent d'efforts, qui vraiment font des trucs... Les Anglais n'aimaient pas se battre en hiver. Ils restaient dans leurs forts. Ils ne bougeaient pas. Les Français ont très souvent attaqué dans la neige avec des raquettes, avec des pots de phoque. Et ça, mais bon, ça ne pouvait pas tenir indéfiniment, malheureusement. Vous répondez presque au message d'une auditrice de Radio Courtoisie qui dit pourquoi les Français de la Nouvelle-Orléans, vu le climat, ne sont pas partis s'installer à Saloui ou dans le Viscontine où le climat est meilleur ? Il y en avait. Parce que là, il y a une très belle carte qui est plus parlante que je la montre aux auditeurs comme ça, mais je les invite surtout à acheter le livre pour l'avoir mieux. On a, à partir de la baie d'Hudson, puis jusqu'au golfe du Mexique, on a le fort Bourbon, le fort Saint-Pierre, le fort Beauharnais, le fort Ponchartrain du Détroit, fort Duquen, fort Nécessité, fort Saint-Louis, fort Dechartes, fort Rosalie, fort Toulouse, fort Condé, et tout ça, tous ces endroits, parce qu'on dit fort, mais autour du fort, il y a les tribus indiennes qui sont venues vivre et s'agréger et faire du commerce. Et donc, quand on va vider petit à petit, c'est un crève-cœur, déjà pour ces officiers français, ce qu'ils vont vivre pour certains après la chute du Tonquin en 1954, où ils sont obligés d'abandonner des gens qui se sont battus à leur côté complètement, après la fin de l'Algérie, où ils sont obligés de laisser à quai, bien souvent, dans quelles conditions, des gens qui... Là, on a déjà les harkis du Nouveau Monde, on a déjà une trahison. On a une préfiguration de ce que seront ensuite les colonisations postérieures qui sont assez, je dirais, qui sont assez belles, finalement, parce que moi, je viens de ce milieu-là. Mon père était un médecin du bled, un homme admirable qui soignait 95% d'arabes, qui l'appelait papa. Voilà, la colonie, pour moi, c'est mon père. Et je dirais, comment dire, le crime contre l'humanité, il me reste quand même un peu en travers d'agors. Ces jours-ci, vous voyez, parce que c'est une insulte faite à des gens comme mon père. Vous parlez des médecins, les médecins du bled qui ont éradiqué, alors là, on évoque que le seul Maghreb, Maroc, Tunisie, Algérie, si on veut, mais ils ont éradiqué le trachome, ils ont éradiqué la tuberculose, ils ont éradiqué toutes les petites maladies infantiles, ils ont décuplé les populations. La différence, c'est que quand les Français sont arrivés en Algérie, il y avait un million à peu près d'indigènes, tout compris berbères, arabes et ottomans, parce qu'on oublie que c'était surtout des ottomans qui commandaient. Bon, et puis quand ils sont partis, il y en avait 12 millions quand même. le crime contre l'humanité, mais bon. Il peut mieux faire. Le message d'un auditeur de Radio Courtoisie, M. Sanders, bonjour. L'accent de la Louisiane ressemble à celui du Canada. Que veut dire le mot Cajun ? Merci pour votre émission, continuez à nous ravir avec vos musiques gaies et entraînantes, cela nous ravit. Voilà, il y en aura encore une ou deux. Tout à l'heure, on a eu les aïdéco et pas salés, je crois qu'on n'a pas dit que les haricots ne sont pas salés. Les haricots sont un point salé. C'est une chanson d'amour, en quelque sorte, comme l'équivalent dans la country music, c'est une chanson qui s'appelle Milk Cow Blues, le blues de la vache laitière et qui dit I woke up this morning, je me suis levé ce matin, je vais dans mon étable et ma belle vache n'est plus là. Pourtant, c'est celle que je préférais, je l'amassais, je lui donnais tous les meilleurs ingrédients et puis elle est partie, qui me rendra. C'est un type dont la femme s'est barrée et là, les aïdéco ne sont pas salés, les haricots ne sont pas salés, elle est partie, alors je mange n'importe quoi, je mange des haricots qui ne sont pas salés. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites, oui. Et c'est effectivement la remarque, c'est le même accent. Alors, le mot Cajun, c'est acadien et dans leur langage, c'est devenu acadien, acadien, cagien. Cajun. Le A a disparu et l'accent américain sur Cajun a mis Cajun. Cajun. Alors, c'est A-J-U-N. Ça permet de rappeler un fait très important, c'est que le peuplement de la Louisiane par les Cajuns d'aujourd'hui ou les descendants des Acadiens est consécutif à la grande déportation des Acadiens qui a été la première répuration ethnique de l'ère moderne. Et que les Acadiens qui sont des gens humbles et qui ne jouent pas les victimes ont appelé ça le grand dérangement. Le grand dérangement. Alors que c'est une grande déportation. Sandrine, si vous voulez bien, est-ce que là, on va passer le bobineau ? Voilà. On a un petit bobineau à passer parce qu'il y a la grande fête. Dimanche 25 juin à Paris, fête de la courtoisie. À l'espace Champéret, dimanche 25 juin de 11h à 19h, venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie, de ses patrons d'émissions et de ses collaborateurs qui vous invitent à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie. Ils vous dédicaceront leurs œuvres. Venez compléter votre bibliothèque, venez acheter d'irremplaçables cadeaux au frais des livres dédicacés. Retenez, dimanche 25 juin, fête de la courtoisie, espace Champéret, 1 place de la Porte de Champéret, Paris 17e, accès par la rue Jean-Estréchère, métro Porte de Champéret. Entrée 5 euros. Gratuit sur présentation de la carte d'auditeur ou du reçu de cotisation et pour les personnes de moins de 26 ans. Eh bien, nous revoilà. Vous avez bien compris le Bobineau. Puisqu'on parle de Bobineau, je crois que j'en ai parlé l'autre fois. Non, oui, j'en ai parlé chez Dominique Paoli. Il y a une très belle exposition à voir. C'est les robes de scène de Dalida au musée Galliera. Et pourquoi j'y pense ? Parce que Bobineau, elle a chanté pour la première fois. Enfin, son grand succès de 57, c'est « Je fais bien que tu l'adores, Bobineau ! Bambineau ! Bambineau ! Et qu'il a de jolis yeux ! Mais tu es trop jeune encore ! » Voilà, donc, Bobineau, 25 juin, vous vous retrouverez bien sûr à notre comptoir. Je vous ai mis que vous serez là avec moi. Ah bah écoutez, oui, si, si, je serai là de toute manière, en tant que bénévole de Radio Courtagie, je m'occupais un peu des entrées, mais voilà. Je ne sais pas si Alain Dubois pourrait être des nôtres. Ah, c'est très tentant, il va falloir que je quitte mes landes. Voilà. Que j'ai quitté pour venir vos portes. Oui, ça c'est de 11h du matin à 18h30, 19h. Il faut me le dire parce qu'à ce moment-là, il faudra, comme je suis en train de remplir mon... Il me reste une place sur mon comptoir que je gardais dans la prévision de votre passage. Je mets une option avec réponse rapide. Voilà. Donc, on arrive à ce grand dérangement, cette déportation qui a été terrible. Terrible. c'est à la fois le... On parlait de la Vendée militaire, c'est l'arrivée des soldats rouges, pas des soldats bleus, les homards anglais, l'Obsers, qui arrivent, qui brûlent des villages, qui brûlent des églises, qui poussent les gens à la pointe de la baïonnette. Et on est un petit peu déjà aussi en 1905 avec la séparation de l'Église et de l'État où il y a eu des combats un petit peu comme ça. Oui, disons que quand même il n'y a pas eu ce grand exode, heureusement, en France. Mais c'est vrai que les Acadiens ont été les premières victimes collectives, finalement, de cette guerre qui jusque-là était une guerre de prise de fort, de ville assiégée, d'une guerre diplomatique, une guerre de coups de main indiens avec une technique française de la guérilla, d'ailleurs, qui a fait beaucoup de torts aux Anglais, qui, eux, avaient plutôt une technique de front alors que les Français s'infiltraient. Puis des troupes disciplinées, fonctionnant suivant les cours de l'école de guerre, etc., tandis que nos coureurs de bois effectivement sont des guérilleros, le hit and run, frappe et tire-toi, et hop, ils pouvaient harceler. Le génie de Frontenac, de former ces armées sur le mode autochtone. Y compris quand on fait venir des troupes carignants, les salaires, par exemple, il y en a une centaine, au départ, 150 peut-être, ils vont être mille, plutôt plus, mais ils vont adopter et adapter des techniques de combat qui n'ont plus rien à voir avec l'ordonnancement de ce qui se passe en Europe. Malheureusement, le problème des Acadiens, c'est qu'à partir de la guerre de 7 ans, donc 1756, avec quand même des choses qui se passent auparavant là-bas, la guerre, elle n'a jamais cessé là-bas. Ici, il y avait des traités de paix, mais là-bas, on continuait toujours par autochtones interposés, tribus, à se friter, comme disent nos jeunes aujourd'hui, nos enfants. Mais malheureusement, les Acadiens vont faire les frais de la volonté des Anglais d'en finir et de vraiment envoyer, et là, les 13 colonies s'unissent, alors qu'auparavant, elles ne le faisaient pas, la Géorgie n'était pas très intéressée par ce que faisait le Massachusetts, ils n'avaient pas les mêmes problèmes. Là, vraiment, ils s'unissent et ils montent à l'assaut du Canada et ils vont prendre le Canada. Et sur le chemin du Canada... Et ils donnent en plus à cette conquête une dimension un peu de guerre religieuse aussi. Oui, bien sûr, parce que c'est les Georges oranges pour les protestants. C'est les mêmes qui défilent en Irlande du Nord en ce moment. Oui, toujours avec les orangistes. Les orangistes, on est là, ils attaquent ces populations foncièrement catholiques puisqu'elles venaient de... Oui, alors justement, ces Acadiens catholiques qui ont jamais vraiment... Ils sont devenus sujets britanniques en 1713. Ils pouvaient le faire à condition de jurer... Voilà. Il y avait un serment d'allégeance. Il y avait un serment d'allégeance qu'ils n'ont jamais prêté complètement et ça, ça leur a porté tort parce qu'ils ont dit ok, on est des sujets du roi d'Angleterre, on sera des sujets loyaux mais il y a une chose qu'on ne veut pas, c'est faire la guerre aux Français. C'est faire la guerre aux Français. Donc, ils voyaient bien que... Et ils se sont restés peinards et d'ailleurs, sous la domination anglaise, l'Acadie s'est développée parce que quand même, là, c'était d'un seul coup la paix anglaise. Et là, ils ont eu... Ils sont devenus armateurs, ils sont devenus pêcheurs, les laboureurs se sont diversifiés mais malheureusement, les Anglais, sur la route de Québec, ils avaient cette Acadie sur la droite là, un peu comme une épée dans le dos. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Ils n'ont pas prêté le serment. Ils s'entendent très bien avec les Mi'kmaqs qui sont donc les autochtones du coin. Ils ne se sont jamais... Il n'y a jamais eu de sang versé en Acadie. C'est le seul endroit d'Amérique du Nord où les autochtones et les européens ont coexisté sans verser le sang. C'est quand même extraordinaire. Et donc, ils décident, les Anglais, de se débarrasser des Acadiens et ils le font d'une manière absolument épouvantable. C'est-à-dire qu'il n'est pas resté un Acadien sur sa terre. Il n'est pas resté une ferme qui n'ait pas été brûlée. Il n'est pas resté un chien, il n'est pas resté un cochon, il n'est pas resté une vache. Tout a été déporté. Avec bien souvent séparation des familles. Bien sûr. On les embarque dans des conditions épouvantables. Il y a 30 bateaux pour 15 000 personnes. Il y en a finalement 6 ou 7 000 qui vont être embarqués. Mais bon, on est en novembre, il commence à faire froid. Et puis on les embarque, ils vont être sur des pontons en Angleterre. Oui, ils vont être sur des pontons. Oui, après, on les jette sur les côtes des colonies américaines. Où ils sont mal accueillis. La Chancette, ils sont mal accueillis partout. Parce que c'est des protestants. Et puis il y a une guerre. Ils sont bien accueillis au Maryland. Au Maryland. Parce qu'il y a beaucoup de catholiques irlandais notamment. Oui. Et allemands. Et allemands et quelques français. Quelques français. Quelques français, donc, mais c'est épouvantable. C'est les colonnes de Sherman avant l'heure, presque. Oui, c'est énorme. C'est véritablement une déportation. C'est une déportation de masse qui me fait penser 15 000 Akadiens. C'était combien les tribus de Moïse ? Oui. Un million ? Un million. Jamais de la vie. Ils étaient 10 000. Bien sûr, c'est comparable. C'est tout à fait comparable. Sauf que Moïse demande aux pharaons laisse sortir mon peuple. Let my people go. Let my people go. Alors que les Akadiens ne vont absolument pas demander aux Anglais qu'ils soient foutus dehors. comprenez. Alors, les voilà qui errent. Bon, il y en a qui reviennent à Belle-Île-en-Mer. Oui, alors après, ils ne sont pas bien accueillis. La guerre finie. Ils ne sont pas bien accueillis chez nous. À Belle-Île-Lissi, quand même, parce que Louis XV leur a fait avoir des terres, des vraies terres. Il y a 80 familles qui s'installent à Belle-Île-Île. Il en reste 11 aujourd'hui, qui sont spécifiquement akadiennes. Les autres sont repartis. Repartis, et notamment en Louisiane. Et notamment en Louisiane. Je parlais tout à l'heure de cette déportation et qui se fait à partir de 1785 à peu près avec les sept navires espagnols alliés de la France qui s'embarquent de Nantes où il y a une très belle fresque sur l'embarquement avec une fresque aussi à Saint-Martinville en Louisiane qui est le débarquement des Acadiens et leur installation en Louisiane. J'allais parler de Saint-Martinville parce que si vous allez en Louisiane, il faut aller à Martinville. Je ne peux que vous y encourager. Allez-y pour la fête de la Crawfish Festival, le festival de l'économie. De l'écrevisse. De l'écrevisse. De l'écrevisse. De l'écrevisse. Où vous mangerez des chevrettes. C'est des grosses crevettes. Des chevrettes. Vous mangerez des hamburgers de cocodrille. C'est de l'alligator. Vous mangerez du cochon de lait. Vous mangerez ça. Oui, c'est formidable. Alors vous savez ce que disent les Louisianais ? Juste une petite anecdote. Du Jambalaya. Ils disent quand on a quitté notre Acadie originel, on est parti avec Déhomar. Et finalement, 30 ans plus tard, on est arrivé en Louisiane avec des écrevues. Avec des écrevues. Et donc, alors Saint-Martinville, c'est très important que vous en parliez. Il y a Lafayette qui est intéressant aussi parce qu'il y a la reconstitution d'un village originel, en quelque sorte, avec tous les métiers. Mais Saint-Martinville, on y parle français. Là, on est... Il va y avoir aussi, vont arriver un peu plus tard, des gens qui ont fui la terreur en 1790, 12, 13 qui vont arriver. Ça va être un petit Versailles. Ça va être... On y parle français. On a les tenues de l'époque. Et puis, un peu plus tard, on va avoir, après Waterloo, on va avoir les soldats de Napoléon qui ont pris une raclée et qui ne veulent pas non plus rester, qui viennent. Alors, certains vont au Texas, d'autres ont quelques terres dans l'Alababa, d'autres viennent... C'est quelque part la Nouvelle-France qui se pérennise par des gens, effectivement, qui viennent, qui font des petites souches françaises, comme ça, dans des endroits improbables. Alors, vous avez parlé de la très belle fresque à Saint-Martin-Ville, avec l'Église, où il y a la prière perpétuelle, où il y a des sœurs qui sont en prière perpétuelle. Et puis, il y a surtout le chêne... Le chêne d'Évangéline. D'Évangéline. Alors, on va dire un mot d'Évangéline. Vous l'avez lu, ce poème ? Non. Je ne crois pas. Alors, Évangéline, racontez l'histoire d'abord. Parce qu'on va tous pleurer, c'est un mélo, mais c'est beau. En fait, la déportation des Acadiens, normalement, aurait dû correspondre à la disparition. Qu'est-ce que c'est que 15 000 personnes ? Même par rapport aux 12 millions de Français ou 15 millions de Français qui vont les accueillir, ils auraient dû se diluer. Mais ils ont toujours gardé ça dans le cœur et dans la tête. On reviendra l'année prochaine en Acadie. En quelque sorte. C'est l'année prochaine à Port-Royen. Et donc, l'histoire de la déportation a fait disparaître les gens, personne n'en parlait, jusqu'aux années 1850 à peu près, où c'est un Américain, un poète américain, un grand poète, naturiste on dirait. Naturiste, voilà. Homme d'affaires aussi un petit peu. Qui a d'un seul coup découvert l'histoire de la déportation acadienne. Personne n'en parlait ni en Europe, ni même là-bas. Et les Acadiens, ils revenaient chez eux sous domination des Anglais. Oubliez-nous. Ils se faisaient tout petit, ils cultivaient des légumes qu'ils allaient vendre. Enfin bref. Et ce Langfelot raconte, finalement, il fait la synthèse de toute cette histoire acadienne par le couple de Gabriel et d'Évangeline qui vont se marier. Ils sont fiancés ? Ils sont fiancés. Et le jour où pratiquement ils vont se marier dans sa belle robe blanche... L'église est envahie. Les Goddams. Les Goddams, oui. Les Goddams arrivent. Les Goddons, en français. Vous savez pourquoi on dit ça ? Les Goddons, on disait ça. Parce que, déjà, à l'époque de Jeanne d'Arc, on les appelait les Goddons parce qu'ils disaient toujours Goddamit, Dieu me danne. Alors, les Goddams arrivent. Les Goddams arrivent et ils sont séparés. Gabriel part dans un bateau, Évangeline part dans un autre bateau. Ils ne se revoient jamais sauf à la fin de la chanson. C'est une chanson que chantait très joliment Madame Arsenault. C'est plusieurs milliers de vers. Oui, voilà. C'est un poème énorme. C'est un grand poète. Très long. La chanson Évangeline qui est vraiment la chanson que toute chanteuse acadienne doit chanter au moins une fois dans sa vie dans un festival de musique. Et donc, elle devient infirmière, elle soulage la misère des gens. Le temps passe et un jour, sur un lit d'hôpital, d'hospice, elle voit un corps dégarné en mourant. Et ce mourant, c'est Gabriel. C'est Gabriel. Et donc, c'est une chanson vraiment si vous l'écoutez. Et à Saint-Martin-Ville, il y a le chêne l'arbre d'Évangeline où les amoureux viennent s'asseoir en dessous. C'est une chanson qui se termine bien. finalement. Non ! C'est-à-dire que... Elle le retrouve, il est mort. Il meurt dans ses bras. Il meurt dans ses bras. Et c'est une très belle chanson qui vous secoue quand vous l'entendez. Si elle est chantée notamment par Marie-Jothério, vous trouvez ça sur internet sûrement, très facilement, ou par Angèle Arcelot. Ah oui, les fameux Arcelot, famille de... Évangeline. Eh bien, on va écouter, c'est pas Évangeline parce que ça, c'est trop long, mais on va partir un peu J'étais au bal. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors, J'étais au bal par Hector et Octa Clark. Alors, J'étais au bal, c'est une institution là-bas. La danse. La danse. Et puis, ce qu'on appelle ces bal, on dit, on appelle ça des faits dodo. Oui. Pourquoi des faits dodo ? Parce qu'on venait de très loin, on mettait les gosses sur la charade, maintenant sur la vieille Chevrolet, sur le pick-up, tac, tac, tac. On emmenait tout le monde et puis, il y avait un endroit de la maison où on avait mis des matelas par terre, des couvertures. les gamines de 12-13 ans étaient chargées de les garder. Alors, elles avaient le droit de dire qu'ils dansaient. Et puis, c'est fait dodo. Et pendant que tout le monde fait dodo, on fait un bal, on est au bal et on peut danser jusqu'au matin. Après la partie de cuisine. Sans être embêté. Après la partie de cuisine. Oui. Fait dodo que la Montifar, maman est au bal. Oui. Alors, on s'identifie très vite. Bon, Radio Courtoisie, on sait. Le livre, écrit par Alain Dubos, l'épopée américaine de la France, sous-titrée Histoire de la Nouvelle France, aux éditions Bertrand Lacoste. Et donc, c'est le livre journal de la Résistance française qui est dirigé par Alain Sanders. Assisté par Stanislas qui va tout de suite nous lire une autre question. D'une auditrice de Radio Courtoisie. On a visité le fort du Cannes à Pittsburgh. Il y a des documents qui indiquent, je cite, la France réclame la vallée de l'Ohio. Qu'en pensez-vous ? Alors, ça c'est un, oui, c'est une anecdote. Je vais faire bref parce que c'est une histoire qui est assez longue. Mais on est justement avant le début de la guerre de 7 ans en Europe. On est en 1754 et les Anglais décident de mener une attaque contre, c'est-à-dire ils mettent un fort en face du fort du Cannes. Alors, fort du Cannes pour Citeau. C'est Pittsburgh. C'est l'Ohio. C'est aujourd'hui. C'est aux confins, c'est à la rencontre de l'Ohio et de la Mohon-Gaela qui est une grosse rivière. C'est un fort qui est appuyé par deux forts de moindre importance. Le fort Necessity et le fort La Boeuf. Le Boeuf. Qui était un petit peu au-dessus. C'est Pittsburgh aujourd'hui. C'est Pittsburgh aujourd'hui. C'est un gros fort à la Vauban. Il y a encore les traces, on les voit. Et donc, les Français tiennent ce fort et les Anglais, le fort Necessity, c'est le fort anglais qui est en face que les Anglais mettent en face. Les Français disent attendez. C'est une provocation. C'est une provocation. Vous êtes quand même sur les terres du roi de France. Tout ça. Donc, pour faire bref, monsieur de Jumonville qui commande le fort du Ken, envoie son frère avec une délégation d'une vingtaine de Canadiens et de militaires, délégation non armée, pour demander aux Anglais, poliment, de bien vouloir se retirer. Et donc, cette ambassade est prise dans une embuscade. Les gens sont tués. Le frère de Jumonville est tué. Il y a une vingtaine de morts. Pratiquement tout le monde est tué. Jumonville est furieux, évidemment. Et donc, il fait une sortie, il prend le fort necessity, il le brûle et il fait prisonnier les 300 Anglais qui étaient là, commander des Anglais. On n'est pas encore américains. On est en 1751. Les Anglais sont donc commandés, les miliciens en tout cas, de Virginie, sont commandés par un jeune lieutenant, grand, svelte, sportif, impressionnant. ce jeune lieutenant s'appelle George Washington. C'est Washington. George Washington a fait tirer sur une ambassade des armées. Il va très mal se conduire. Il est prisonnier. Il signe un document qui ne s'évadera pas, attestant qu'il a fait effectivement tirer sur une ambassade des armées. Et ce document qui existe, qui est dans un musée, je ne sais plus trop lequel, il faudrait que je le vérifie. Je crois que c'est peut-être à Pittsburgh, non ? Peut-être qu'il y a à Pittsburgh, oui, par là. Elle l'a vu là-bas, je crois. Voilà, elle l'a vu là-bas et il a toujours prétendu qu'on lui avait fait signer un document en français qu'il n'avait pas compris. Donc ceci pour dire que la guerre, ce n'est quand même pas forcément des jolies choses aussi, même sur un plan comme ça, un peu diplomatico-militaire. Et puis les Français ne seront pas rancunés par la suite puisqu'ils lui sauveront largement la mise. Oui, voilà. Mais vous savez que Benjamin Franklin, notre grand ami qui était venu chercher de l'argent auprès de Beaumarchais, de la coterie pro-américaine et anti-anglaise donc de la France, ce même Benjamin Franklin, au moment où la... comment dire, les Acadiens, un peu avant que les Acadiens soient déportés, avait écrit à son frère qui était en garnison en Acadie, enfin en Nouvelle-Écosse, Acadie devenue Nouvelle-Écosse, et il écrivait à son frère « Nous ne serons jamais tranquilles tant que nous n'aurons pas chassé les Anglais du Canada, les Français du Canada. » Donc ça veut dire quand même, vous voyez que nos amitiés, les amitiés sont quelquefois sujettes un petit peu à des... Ce Washington qui, quelques années plus tard, préféra faire allégeance au tablier plutôt qu'à la couronne car je crois qu'il a été question que les États-Unis deviennent un royaume. La question s'est sérieusement posée. On lui a proposé la couronne et comme Saint-Sinatus, il a refusé. D'où l'ordre des Saint-Sinati qui existe toujours. Alors, vous évoquiez Benjamin Franklin et des affairistes en fait, mais un mot de Voltaire. Oui. Alors Voltaire, bon, c'est vrai qu'on a toujours dit ces arpents de neige, bon, ne valent pas les... C'est pas tout à fait ça. Ces quelques arpents de neige ne valent pas les ossements d'un grenadier. Oui, oui. Alors, bon, après, il dira, je n'ai pas dit ça, il dira, on plaint ce pauvre genre humain qui s'égorge dans notre continent à propos de quelques arpents de glace au Canada. Voilà, ça c'est la vraie phrase qu'il a écrite à quelqu'un. Voilà. Et donc, Voltaire a quand même intrigué auprès de Choiseul et de... Pas pour des raisons humanistes. De Madame de Pompadour. Il a quand même intrigué, pas pour des raisons humanistes, c'est-à-dire que lui, il était plutôt partisan d'une présence française dans les Antilles. Pourquoi ? Pour le sucre, évidemment. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il était actionnaire. Parce qu'il était actionnaire. Il avait des petites actions par là. Il avait des... Et donc voilà. Et finalement, le traité de Paris, à la fin d'une guerre que malheureusement Louis XV a perdu militairement, parce que comme on le disait au début de notre entretien, il y avait quand même les Anglais à Belle-Île-en-Mère, il y avait les Prussiens qui approchaient dangereusement du Rhin, et donc il fallait faire la paix. et on a échangé le castor du Canada contre la canne à sucre des Antilles en récupérant la... L'amateur de rhum que je suis, bon, ne râlera pas, mais quand même. Alors, on écoute... Mais le frileux en plein hiver ! Oui, 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 oui. Mais on ne peut plus maintenant, ça serait interdit. No fur, pas de fourrure. On écoute une petite chanson, peut-être pas toute entière, mais je te donne à ce qu'on la place, parce qu'elle s'appelle La Jolie Blonde, qui est un classique du Cajin. On en profitera pour dire que souvent, en France, on s'est amusé à raconter, mais ça, c'est pas raciste, des histoires sur les blondes, qui seraient supposées pas intelligentes. Sur les Belges aussi. Oui, non, mais rappelons que pour des Québécois ou des Acadiens ou des Cajins, une blonde, c'est une femme en général. Ma blonde, c'est ma petite amie, c'est ma chérie. Donc, c'est des histoires de femmes, c'est pas des histoires de blondes. Alors, on écoute La Jolie Blonde. C'est un quartier de la chine. C'est un quartier de la chine. C'est un quartier de la chine. Alors, on écoute la chine. Sous-titrage ST' 501 ... Voilà la jolie blonde, toujours par The Web Alpha. Alors imaginez un soir à Lafayette ou à Brawbridge, ou même à la Nouvelle-Orléans, mais un peu plus vers Saint-Martinville, ces endroits-là, imaginez le soir et vous dansez sur ces rythmes-là. Alors il nous reste dix minutes quasiment, en dix minutes. Alors les questions, là il y en a trois qui vont nous prendre au moins quatre minutes. Quatre même ! Le message d'un auditeur, donc les quatre questions d'un même auditeur de Radio Courtoisie. Alors la première, comment expliquer le désintérêt des rois pour ces terres ? Était-elle trop pauvre ou de trop faible rendement comparé aux terres anglaises ? Pour répondre très brièvement, il n'y avait pas forcément à l'époque la relation affective avec ces pays-là que nous avons, nous, aujourd'hui. Toutes ces colonies, finalement, c'était aussi des termes d'échange qui pouvaient très bien s'échanger sur un tapis vert, et même sur une guerre perdue, on larguait un bout, ou tout. Voilà. C'était loin tout ça. Je lis quand même les termes du traité de Paris, au moins le début. Sa majesté très chrétienne renonce à toutes les prétentions qu'elle a formées autrefois, ou pu former à la Nouvelle-Écosse, ou l'Acadie, en toutes ses parties, et la garantit tout entière, avec toutes ses dépendances, au roi de la Grande-Bretagne. De plus, sa majesté très chrétienne cède et garantit à sa dite majesté britannique, en toute propriété, le Canada, avec toutes ses dépendances, ainsi que l'île du Cap-Breton, et toutes les autres îles et côtes, dans le golfe et fleuve Saint-Laurent, et généralement tout ce qui dépend des dix pays, terre, îles et côtes, avec la souveraineté, propriété, possession et tout droit acquis par traité ou autrement, que le roi très chrétien et la couronne de France ont eu jusqu'à présent sur les dix pays, îles, terre, lieues, côtes et leurs habitants. Ainsi que le roi très chrétien cède et transporte le tout au dit roi, donne-donne le tout au dit roi de la Grande-Bretagne, et cela de manière de la forme la plus ample, sans restriction, et sans qu'il soit libre de revenir sous aucun pertexte contre cette cession et garantie ni de troubler la Grande-Bretagne dans les possessions subventionnantes. On ne peut pas faire pire. On ne peut pas faire pire. On ne peut pas faire pire. C'est l'article 4 seulement du traité de Paris. Simplement, en réponse à ça quand même, et en revenant sur les Acadiens, en novembre 2003, la reine Elisabeth d'Angleterre a fait proclamer par le Premier ministre du Canada, à Ottawa, a fait une proclamation royale, comment dire, signalant les torts et souffrances infligées aux Acadiens. Oui, une forme de repentance. Voilà, une forme de repentance, mais sans indemnité. Oui, oui, sans indemnité. Deuxième question. Deuxième question de ce même auditeur de Radio Courtoisie. Aujourd'hui, les francophones ont-ils le droit de se réinstaller en Acadie ? Oui, bien sûr. Absolument. Troisième question. D'où vient l'origine de l'expression « ce micmac » ? Un micmac ? Un micmac, je pense, ça vient d'un indien micmac, qui était très, très malin. On dirait aujourd'hui qu'ils auraient connu les procédures judiciaires, ils auraient fait des procès à tout le monde, et puis ils étaient copains, ils venaient faire des micmacs. Faire des micmacs, c'était s'entendre avec les indiens micmacs. Particularité de l'Acadie, encore une fois. Et la dernière question, on reste songeur devant un tel ratage qu'aurait pu être une grande Louisiane française ? Avec deux grands fleuves, le Mississippi et le Saint-Laurent. Et le Saint-Laurent, c'est-à-dire les deux géants de l'Amérique du Nord. On arrivait de là-haut et on descendait jusqu'au golfe du Mexique, jusqu'à la Nouvelle-Orléans, jusqu'à Mobile, qui est un nom français, bâton rouge. Et le français serait la langue mondiale. Et maintenant, on n'a plus droit qu'à Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane française. Et Saint-Pierre-et-Miquelon. Et Saint-Pierre-et-Miquelon, oui, on a pu sauver ça. Qui vote toujours en premier. Oui, oui, Saint-Pierre-et-Miquelon. Encore une ? Non, c'est tout. Parce qu'il nous reste trois minutes. Trois minutes. Alors, je vous laisse conclure, et puis on se quittera sur une chanson, parce qu'il y a les Français qui sont allés là-bas, et puis les Américains qui sont venus ici. Alors, la dernière émission, j'avais promis de passer la chanson de Jean-Pax Méfray, Jour J, et on se quittera sur cette chanson, qui sera un petit hommage à ceux qui sont venus nous rendre l'appareil. Bien sûr. Si j'ose dire. Bien sûr. Alors, je vous laisse... Notamment les Canadiens à Vimy. Je rappelle, parce que ça, c'est important. Alain Dubos, l'épopée américaine de la France, sous-titrée Histoire de la Nouvelle France, chez Bertrand Lacoste, qu'on trouve partout. Bertrand Lacoste, c'est un éditeur parisien. Oui, parisien. Près de Saint-Germain-Loc-Sérois. Oui, c'est ça. Je tiens à remercier Charles de Meilleur, car c'est grâce à lui, c'est lui qui m'a prêté ce livre que je vous ai fourni. Voilà, donc, à Charles de Meilleur, que vous pourrez entendre dès 21h30, sur les ondes de Radio Courtoisie. Donc, vous vouliez conclure sur votre pièce de théâtre. Oui, alors, c'est une pièce de théâtre que j'ai écrite, qui s'appelle « Et l'Acadie Majesté », et qui résume, finalement, ce qui se passe entre 1746 et 1763, c'est-à-dire la perte du Canada, qui fait une ligne dans nos livres d'histoire en France, qui est désormais gommée totalement, puisqu'on a gommé, comme on le disait tout à l'heure, toute la période française, ici, qui est cette période-là. Donc, cette pièce raconte, finalement, avec quelques acteurs, quatre rôles, il y a Louis XV, Madame de Pompadour, Choiseul, et le fantôme de Louis XIV, que j'ai le plaisir de jouer moi-même, qui vient un petit peu mettre son grain de sel dans les couloirs de Versailles. Donc, voilà, ça se joue. Et si on peut trouver des lieux... Voilà, l'appel est lancé. N'hésitez pas de me contacter, je ferai suivre, bien sûr. Il nous reste une minute, on va se quitter en musique. En tout cas, merci de cette émission, qui, vous l'avez vu, a enchanté les auditeurs, parce que c'était gay, il y avait de la musique. Alors, on écoute un petit bout, si on a le temps, parce qu'on a la coupure de 7h30, 19h30, comme disait le chef de gare. Jour J. Sous-titrage Société Radio-Canada